bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous aujourd'hui c'est le 5 mai du coup il n'y a pas de match de ligue 1 aujourd'hui spécialement puisque c'est la journée de deuil et en pensant à les victimes qui s'est passé à fournir ni le le stade qui s'est étroulé à une époque enfin moi je connais pas tout ce qui s'est passé comme l'année dernière le championnat c'était c'était quand même compliqué puisque on est monté en une une poule de regroupement c'est à dire un regroupement c'est à dire qu'on n'est pas en poule a comme tous les équipes c'est pas les équipes enfin moi je connais rien je ne veux pas vous cacher que c'est la première fois que je découvre ça on n'était pas dans notre poule habituel de poule a ou poule b c'est les petits clubs de de la région là c'était vraiment des clubs qui sont hors région hors de lyon autour de lyon donc c'est un championnat très très difficile et j'ai découvert quand même un championnat qui était très très compliqué que ça allait très très vite donc là on a compris que là le haut niveau c'était quand même quelque chose donc on a on a commencé la saison comme vous allez voir le championnat ici la saison avec notre poule je pense que c'était la poule a ou la poule b je ne me rappelle plus trop et ça avait bien commencé la saison elle bien commencé cet hiver ça s'est bien passé et du coup comme on était monté quand je pense qu'on était en poule a etc et tout ça se passait super bien ou b enfin je me rappelle plus exactement et du coup le championnat on était on a terminé vers les troisième à un moment donné on était deuxième on était presque au premier et après on est redescendu on a terminé on a dû terminer au moins quatrième de ce championnat c'était le championnat qui était super bien passé et du coup on est passé à une face supérieure de du championnat de U13 avec mon équipe de FC Jarlan que j'ai pas précisé excusez moi voilà j'ai pas précisé c'est l'équipe de FC Jarlan une U13 et du coup le championnat était vraiment compliqué tellement compliqué que faire une vidéo si c'était pour perdre toujours des matchs et faire des vidéos pour perdre des matchs c'était pas intéressant pour moi comme vous avez vu j'ai fait zéro pratiquement pas de vidéo donc là je vous montre un peu comment ça s'est passé le deuxième championnat évidemment avec le classement qui vient de se finir ce week-end là ce samedi là qu'on a gagné on a enfin une autre première victoire ça fait plaisir une victoire qui était vraiment difficile vraiment très très difficile puisque on jouait contre les derniers de ce championnat et nous même en étant avant dernier donc c'était un peu compliqué on a failli perdre on a fait des changements et pourtant on jouait quand même à 8 avec 8 gamins alors qu'en face ils en avaient pratiquement 11 voire plus donc c'était compliqué ce championnat j'ai découvert un championnat très très supérieur et c'était vraiment compliqué de de faire une équipe costaud dans ce championnat car les les jeunes en étant motivés certains avaient des blessures et c'est ça allait très vite donc le championnat a fait qu'on a terminé dans cette cette place de avant dernier et franchement j'avais vraiment appris comme vous allez voir maintenant je vous montre un peu la vidéo de du dernier match comme vous avez vu qui s'est vraiment passé bien ce match c'était compliqué ça avait commencé compliqué mais nos jeunes se sont battus d'afc gerlin ils se sont battus jusqu'au bout et on a pu encaisser des buts mais on a réussi à en en marquer donc le score était vraiment net de 7 buts à 7 buts à 5 donc c'était vraiment un match exceptionnel je suis content de d'avoir accompagné ces gamins à la victoire et à ce nouveau championnat de regroupement un championnat que je ne connaissais pas un regroupement je connaissais pas c'était quoi donc c'est c'est un championnat supérieur et après ce championnat là on a plus haut on a le championnat de la belle et 2 en la belle c'est encore beaucoup plus dur que le championnat de regroupement donc voilà je voulais parler de ce match qu'on a fait ce week-end ce samedi après midi qui était assez compliqué qu'on est allé dans un paysage dans un village là où c'était vraiment les villageois étaient dans leur sortie du samedi donc c'était compliqué d'aller jouer là bas c'est souvent compliqué de jouer dans des villages là où tout le village joue sur une équipe tout le village vient voir un match et supporté son équipe etc donc voilà c'est une belle saison qui vient de se terminer maintenant nous allons se concentrer à gagner peut-être un tournoi comme vous avez vu l'année dernière j'ai fait des vidéos dans la chaîne et on a gagné on a remporté un tournoi c'était le tournoi de saint cyr sur rhône sur lyon voilà le tournoi on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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